Dans les boulots alimentaires, t'apprends la base de la base, dans les boulots... Pour moi, ces boulots-là, tu vois, bon, même si aujourd'hui, je t'avoue que j'y retournerai plus, mais dans ces boulots-là, t'apprends la vie, tu vois. Tu vois, il y a des gens qui font leur sport sur du gros rap US et des trucs en mode hardcore workout et tout, tu vois. Moi, je fais mon sport là-dessus. Et salut ! Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc, ouais, t'as vu, je me suis rasé, ça fait du bien. J'aimerais te donner une astuce sur comment, enfin, j'aimerais te dire pourquoi, selon moi, en fait, enchaîner job de merde sur job de merde, c'est la meilleure chose que tu puisses faire de ta vie. Peut-être pas de ta vie, mais dans un premier temps, parce que, enfin, je vais te dire pourquoi, en gros, j'ai reçu un message, là, ce matin, d'une fille sur LinkedIn, tu vois, qui me suivait et qui, en gros, me racontait comment elle a passé de job en job, si tu veux. En ce moment, elle bosse chez Cultura. Bon, je vais pas te donner son nom, tu vois, mais en gros, comment elle bosse chez Cultura et qu'elle a vraiment une passion pour tout ce qui est le papier, les livres et tout, tu vois. Et qu'elle me dit, à la fin de son message, que c'est peut-être pas le job le mieux payé. Et même si, des fois, c'est éprouvant, je passe ma journée, en fait, à pouvoir me raccrocher à mes passions et à mes centres d'intérêt, tout simplement. Et tu sais, enfin, moi, il y a, comment dire, il y a un gros problème aujourd'hui chez les gens qui sont encore au stade de petits jobs, tu sais, les petits jobs qu'on fait tous au début pour gagner de l'argent et tout, c'est que c'est très rare de les voir comme une grosse opportunité, si tu veux. Et moi, étant donné que j'ai toujours connu que ça, tu vois, j'ai jamais fait de job dans lesquels... j'ai jamais fait un job qui demandait un haut niveau d'études parce que déjà, de un, j'ai pas un haut niveau d'études, et de deux, c'est vraiment pas mon truc. Tu sais, moi, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est te parler de ce sujet qui me passionne à moi et t'aider. Mais pour moi, il y a vraiment une philosophie, tu sais, le problème, des gens aujourd'hui, c'est qu'ils voient vraiment ces jobs comme... Déjà, de un, ils les voient comme des jobs de merde, si tu veux, et ils les voient comme une chose de lesquelles tu peux pas sortir, dans lequel t'es enfermé. Tu sais, il y a tellement de personnes qui se mettent dans un job, je sais pas, c'est ce qu'ils appellent les jobs alimentaires, tu vois. Je sais pas pourquoi on dit ça, parce que franchement, on apprend tellement de trucs, mais il y a tellement qu'ils se mettent dans des jobs comme ça et qui restent là-bas, en fait, qui restent coincés parce qu'effectivement, c'est... Au bout d'un moment, t'es confortable parce que tu gagnes une certaine somme d'argent et parce que c'est tellement mal vu, en fait, de pas travailler ou de pas avoir un emploi et de passer ce temps-là libre à essayer de faire ce qu'on aime vraiment, c'est tellement mal vu qu'il y a certaines personnes qui préfèrent, en fait, rester dans ce job-là parce qu'aujourd'hui, il y a ce truc de « il faut travailler », tu vois. On a l'impression que quand t'as pas de job, quand t'as pas de travail, c'est quelque chose qui est mal, alors que c'est idiot, tu vois. Il y a un moment... Enfin, c'est très, très bien de quitter son job pour se recentrer, faire le point et savoir ce qu'on veut faire. Et tu sais, moi, j'aimerais te dire... Moi, j'ai toujours vu les jobs alimentaires de la même façon que Jesse Pinkman dans Breaking Bad voit, tu sais, ces groupes... À un moment, Jesse Pinkman dans Breaking Bad, bon, c'est un drogué, tu vois, il utilise de la drogue et tout. Et à un moment, il va dans un groupe de désintox, tu sais, les groupes où les gens se retrouvent et parlent, et parlent de leurs trucs et comment ils tiennent à travers cette période. Et tu sais, ils se donnent des jetons. Voilà, j'ai tenu 80 jours sans utiliser de la coke ou quoi. Et en fait, lui, il l'utilise d'une autre façon au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il va là-bas avec ses potes et lui, son but, c'est de trouver des clients, tu vois. C'est-à-dire qu'il va vendre de la cam aux gens qui essayent de s'en sortir. Mais c'est idéal, tu vois, parce que c'est des gens qui, ils le savent, sont déjà habitués à consommer de la drogue. Et l'idée, c'est un peu la même. Jesse Pinkman, il dit « I made you my bitch », tu vois. C'est-à-dire que je t'ai utilisé, en fait. Il dit ça au type qui gère cet assaut et cette, comment dire, cette action-là. Mais il lui dit « I made you my bitch », tu vois. Et moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu, en fait, les jobs. C'est que, c'est exactement comme le disait Laurence. Tu sais, c'est... Il y a tellement de gens qui se sentent prisonniers de ça, mais il n'y a rien qui t'emprisonne, en fait. Et l'idée, c'est que quand tu travailles comme ça, tu es dans une position absolument idéale. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose qui te plaît dans la vie et que tu as envie de faire quelque chose qui te fait vibrer, tu vois. C'est-à-dire que tu travailles. Bon, sans doute que ce n'est pas un travail qui te demande énormément de responsabilités ou ce n'est pas le genre de taf où tu vas rentrer chez toi et où tu auras à remplir des dossiers. C'est-à-dire que tu sors du taf, tu sors du taf, tu vois. Tu as fini ta journée. Et moi, j'ai toujours aimé être dans ces situations-là parce que non seulement quand je sortais du travail, je pouvais me remettre à réfléchir à ce que je voulais faire plus tard, mais en plus, j'étais payé. C'est-à-dire que tu es dans un taf pareil, tu vois, et tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire que tu n'es même pas en galère d'argent, tu vois. Tu n'es même pas... Ce n'est même pas un problème comme quoi tu n'as pas d'argent. Il faut que tu fasses un truc que tu n'aimes pas. Tu fais peut-être un truc que tu n'aimes pas, mais en plus, tu gagnes de l'argent si tu veux. Donc, il y a ça. Et puis, je veux dire, à tout moment, tu vois, à tout moment, le truc qui t'énerve, à tout moment, tu as fait la plonge pendant, je ne sais pas, 2-3 mois. Tu peux tout à fait te barrer, tu vois. C'est-à-dire que tu auras peut-être mis de l'argent de côté, tu sauras que tu pourras survivre, tu pourrais peut-être partir en voyage, tu pourras faire quelque chose d'autre. Mais à tout moment, tu peux te barrer. Il n'y a rien qui t'empêche, tu vois. Tu sais, moi, en Australie, je n'ai pas arrêté de faire ça, en fait. En Australie, je n'ai fait que des petits jobs. Bon, tu peux, si tu veux, trouver un job un peu plus sérieux là-bas, tu vois, si tu décides de te poser dans une ville ou quoi. Mais de 1, j'ai trouvé les expériences tellement enrichissantes parce que dans les tafs, tu sais, tu rencontres des gens. Donc déjà, si tu es un petit peu curieux et que tu vas au-delà de la vision de trouver un taf pour trouver un taf et gagner de l'argent, mais tu essaies vraiment de te connecter avec les personnes. Souvent, même dans les pires tafs, tu trouves toujours des gens super inspirants. De deux, même dans les pires tafs, tu apprends toujours des trucs, mais méga génial, tu vois. Genre, moi, j'ai passé 5 ou 6 mois à déménager des baraques. Enfin, tu vois, le boulot de déménageur, c'est vraiment le dernier truc qui te fait rêver, tu vois. Ça fait limite plus rêver de faire les poubelles. Enfin, c'est à peu près au même niveau, je pense, tu vois. Mais pour moi, ça a été tellement, comment dire, ça a été tellement formateur. J'ai tellement grandi en tant que déménageur, je te jure, parce que déjà, je bougeais tous les jours. Donc, il n'y avait pas que la partie où tu soulevais les trucs, mais tu apprenais vraiment à discuter avec les gens. Tu sais, si tu t'intéresses dans la communication, le développement personnel, la négociation, quand tu es déménageur, tu es face à ça, mais H24, tu vois, c'est-à-dire que comment gérer quelqu'un qui s'énerve, tu vois. Comment persuader quelqu'un de lui vendre un rouleau de papier bulle en plus, tu vois. Comment faire ceci, comment faire cela. Tu peux parler avec des milliers de gens, parce que tous les gens avec qui tu déménages, si tu as envie de nouer une petite relation et de savoir comment ils vont et ce qu'ils font dans la vie et ce qu'ils sont passionnés, ben tu peux, tu vois. Et tous les jours, tu rencontres des gens différents parce que forcément, tu ne te déménages pas la même baraque deux jours d'affilée, tu vois. Donc, il y a plein de trucs comme ça dans la plonge, pareil, dans mon usine de poissons, là, pareil, tu vois. Donc, c'est juste une façon de voir, c'est juste une façon de voir la situation, si tu veux. Et moi, je trouve ça, et ça ne coûte rien, en fait, de voir la situation de façon positive plutôt que de façon négative. C'est juste un changement d'angle, tu vois. Mais ça apporte tellement, tu vois. Si aujourd'hui, tu es dans un job de merde et que ça ne t'apporte plus rien, peut-être qu'à un moment, ça t'a apporté, peut-être qu'à un moment, tu sais, tu t'étais dit, oh, ça peut être génial de faire vendeur dans un magasin de chaussures. Tu sais, moi, j'aime bien les chaussures, j'aimerais bien améliorer ma vente et tout. Il y a un moment, ça te plaisait. C'est normal, tous les jobs, peu importe le pire job que tu fais, le pire job du monde, tu vois. Il y a toujours un moment au début où ça te plaît parce que tu découvres quelque chose de nouveau, tu vois. Mais au bout de un mois, au bout de deux mois, au bout de trois mois, il n'y a rien qui t'empêche de te barrer et d'essayer quelque chose de nouveau. Et à côté, en plus de ça, il n'y a rien qui t'empêche d'essayer de penser à ce que tu veux faire plus tard dans la vie, tu vois, de réfléchir, de, je ne sais pas, de creuser dans le bon sens, mais pas de rester là comme une merde, tu vois, à dire, oh, mon job, c'est de la merde et continuer d'y aller tous les jours à 9h du matin, 9h, 17h, et je touche mon smic et je le dépense dans du Pepsi et des chips, tu vois. Enfin, c'est juste mon avis, mais je ne sais pas, moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses, quoi. Enfin, tu vois, tu passes du temps dans un truc de merde. Au moins essayer, au moins regarder ce qui va. Et puis, des fois, tu sais, on a aussi tellement une mauvaise image des boulots alimentaires, mais dans les boulots alimentaires, tu apprends la base de la base. Pour moi, ces boulots-là, tu vois, bon, même si aujourd'hui, je t'avoue que j'y retournerai plus, mais dans ces boulots-là, tu apprends la vie, tu vois, parce que tu apprends ce que c'est que de devoir bosser avec des gens, tu apprends ce que c'est que de bosser sous les ordres d'un patron, mine de rien. Et comme ça, tu sais vraiment, enfin, tu te construis vraiment un arsenal mental, tu vois, pour te dire que plus tard, tu n'as pas envie de bosser pour quelqu'un. Et c'est des expériences de vie, tout simplement, tu vois. Ce n'est pas parce que tu bosses dans un job alimentaire, un job de merde, que tu n'apprends rien. Tu rencontres toujours des gens et tu te fais des nouvelles idées, tu grandis, tu mûris vraiment un truc de fou, tu vois. Tu mûris d'une puissance. Le premier job, tu vois, le jour où tu fais ton premier job, le premier jour où tu bosses dans une boulangerie ou quoi, que tu décroches ton contrat saisonnier, tu prends 10 ans de maturité, enfin, tu prends deux fois plus de maturité que le jour où tu, je ne sais pas, où tu chopes une première fille ou tu trouves ton premier copain ou ta première copine. 10 ans de plus, sans déconner. Tu apprends tellement dans ces jobs-là. Donc, moi, je ne te pousse pas à faire de ça toute ta vie, tu vois. Moi, je ne ferai pas ça toute ma vie. J'ai arrêté de faire ça. D'ailleurs, je me suis dit, voilà, c'est terminé pour moi, ces jobs-là. Mais il y a tellement à en tirer. Et surtout, tu n'es pas prisonnier, tu vois. Il n'y a rien qui te... En plus, ici, il y a le chômage, tu vois. Moi, je n'ai jamais touché le chômage. Je n'ai pas bossé assez de temps en France pour toucher le chômage. Mais attends, c'est un truc de ouf. T'imagines, rien que ça fait 6 mois que tu bosses dans un truc qui ne te plaît pas. Putain, mais démissionne ou trouve un moyen de te faire virer. Je sais que tu ne peux pas démissionner parce que sinon, tu ne peux pas toucher le chômage. Mais fais un truc à l'amiable et pendant 6 mois ou pendant un an, tu touches un salaire, tu vois. Enfin bon, chacun voit ça comme il veut. Mais moi, je trouve que c'est une méga opportunité pour se recentrer et pour gagner du temps et prévoir ces projets qui te tiennent à cœur. Mais bon sang, quoi. Donc, c'est pour ça. Enfin bon, merci Laurence vraiment de m'envoyer ça. Et moi, je suis super content quand je reçois des messages comme ça de gens qui utilisent leur boulot plutôt que de se faire utiliser par le boulot. Tu vois, c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'être... Pas de... De devenir un peu stratège, tu vois, de sa vie. De faire vraiment en sorte de se retrouver là où tu en as besoin et pas de se laisser couler par... Tu vois, pas de se laisser amener par les situations et de les subir en quelque sorte. Tu vois, choisis là où tu as envie d'être. Si aujourd'hui, tu as besoin de 2000 euros parce que tu as besoin d'aller voyager et que ce projet de voyage est tellement important, bon, bah tu pourras sans doute faire une concession et trouver un petit job saisonnier, tu vois, pendant 2-3 mois et bosser dans un taf de merde, peut-être un taf que tu as déjà fait. Mais tu sais que tu bosses pour cet argent-là, tu vois. Si aujourd'hui, tu as... Voilà, enfin, je ne sais pas, mais il faut trouver une solution, quoi. Il ne faut pas rester là. C'est comme ça que les gens foirent leur vie et que les gens se disent à 40 ans, merde, j'ai... Tu vois, il faut devenir stratège un petit peu, quoi. Allez, moi, je te laisse. Je te dis à la prochaine, mon ami. Passe une bonne journée chez toi. Ah oui, juste un petit truc. Il y a un formulaire dans la description. J'ai remis un truc pour me poser une question parce que je n'ai jamais fait ça de façon carrée, mais là, j'ai trouvé un système nickel, tu vois. Donc comme ça, tu peux me poser ta petite question. Mais tu vois, je t'ai aussi mis un sondage. J'aimerais bien savoir quel est le meilleur moment pour toi pour regarder les vidéos, tu vois. Je ne sais pas parce que moi, je regarde pas mal de vidéos le soir, mais quel est le meilleur moment et je m'ajusterai en fonction de ce que dit la majorité, tu vois. Mais dans le sondage, juste en dessous, au moment où tu m'envoies une question, tu as juste une petite case à cocher si tu préfères avoir les vidéos le soir ou le matin. Tout ça, c'est dans la description. Moi, je te dis à la prochaine. Mon ami, prends soin de toi. Passe une bonne journée. Ciao.